Bonjour, l'affaire du contrat d'armement impliquant le ministère de l'Environnement tient presque la vedette dans les journaux parus ce vendredi 28 octobre 2022. Dans Réoumi Quotidien, les autorités se lavent à grande eau avec le gouvernement qui livre sa part de vérité sur cette affaire d'acquisition d'armes. Et face au tollé suscité par ce dossier, le gouvernement, par la voix de son porte-parole Abdou Karim Fofana, précise que le contrat dont il est question a été passé conformément à la réglementation en vigueur. Mais, dit-il, il a été approuvé par les services compétents de l'État, notamment sous le sceau du secret défense conformément aux dispositions du décret 2020-876 du 25 mars 2020, complétant l'article 3 du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics modifié par le décret 2022-22 du 7 janvier 2020 qui exclut du champ d'application du Code des marchés publics les travaux, fournitures, prestations de services et équipements réalisés pour la défense et la sécurité du Sénégal et classés secret défense qui sont incompatibles avec les mesures de publicité exigées par le Code des marchés publics. Ce qui fait dire à voix grand-place que l'État blanchit Abdou Karim Sall dans l'affaire du contrat de fourniture d'armement. Et l'observateur voit que l'État fourmit ses armes dans cette affaire Petit Boubée, livrant l'interview d'Abdou Karim Fofana sur l'achat d'armes d'une valeur de 45,3 milliards de francs CFA. À ce jour, aucune ressource publique n'est engagée dans cette opération, affirme le ministre porte-parole du gouvernement. Mais Bécibi le jour, constate et pointe des dégâts du camouflage et se demande même comment la ligne budgétaire du ministère de l'Environnement a échappé à la vigilance des députés. Et dans alerte, le gouvernement se barricade derrière le secret défense. Secret défense, une forteresse hors du droit, s'interroge pour sa part 24 heures. Pendant que dans l'enquête, la défense de l'État est assurée par le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana. Mais le réveil débusque des contre-vérités du gouvernement dans ce contrat d'armement avec Petit Boubée. Et ce journal livre les preuves que Abdou Karim Fofana n'a pas dit la vérité à sa page 3. À la même page de Libération, l'on rapporte tout ce qu'a révélé l'enquête de la DIC sur l'affaire de trafic de passeport diplomatique entre la présidence et les affaires étrangères. Ce journal nous apprend par ailleurs que les mises en cause seront devant la barre ce vendredi. Source A, pour sa part, se penche sur le rapport de la Cour des comptes sur l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, la DPME et la Nassim pour épingler une délinquance XXL. Source A dévoile aussi les péchés de l'ONAS, pointant des insuffisances dans l'entretien du réseau d'assainissement noté également par la Cour des comptes dans son rapport. Macky Sall, pendant ce temps, décrète la fin de la fuite des cerveaux avec le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles. Nous apprend l'I quotidien et dans le témoin, Macky loue la qualité du système éducatif national et veut, à travers le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles, permettre à nos brillants bacheliers de poursuivre leurs études dans leur propre milieu et lutter contre la fuite des cerveaux. Et pendant que le président de la République loue les qualités du système éducatif sénégalais, Besbi, le jour et Vox Populi, nous apprennent qu'un prof de philo a enseigné pendant près de dix ans avec de faux diplômes à Bambaye. Chertidiane Touré est activement recherchée par la gendarmerie, renseigne ses journaux, et critique, signale que plus de 98 millions d'enfants sont exclus du système éducatif. Pendant ce temps, à la mairie de Bignonna, un agent détenteur d'un CDI a été licencié après un commentaire sur Facebook, nous apprend Libération, et 24 Heures nous apprend, selon le rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales, que le Sénégal est l'un dit mieux loti de l'Afrique subsaharienne. Et pour la subvention à l'électricité, le FMI d'Ignette nous apprend au Welfe Quotidien, où messement que les Vico jugent énorme la somme de 700 milliards de francs CFA destinés à la subvention de l'énergie. Oli Matassar, la toute nouvelle ministre de l'économie, elle, ne se cache pas face à l'aggravation de la dette, note le Quotidien, où elle indique que les mesures de soutien au pouvoir d'achat accroissent le surendettement. La société civile, elle, lance Diameguen Troisième Mandat, rapporte le réveil, qui voit qu'entre le marteau de l'opposition et l'enclume d'une rébellion interne, Maki n'a qu'une option, renoncer au Troisième Mandat. Troisième Mandat, combattu par dix organisations de la société civile, nous apprend la tribune, où l'on prévient contre les conséquences d'un forcing qui ont été tragiques et lourdes à d'autres pays, et dans Vox Populi, Al-Untin, Yanamar et compagnie avertissent Maki Sal. Partout en Afrique, les conséquences d'un forcing pour les Troisième Mandat ont été particulièrement tragiques et lourdes, rappelle-t-on dans ce journal, pendant que dans le journal Sud Quotidien, Maki est clairement mis hors course pour 2024 par la société civile. Mais que pèse la société civile relativement à sa capacité de mobilisation contre la Troisième Candidature, s'interroge le vrai journal. Et le journal Réoumi Quotidien livre les solutions de l'association des imams et oulémas du Sénégal, suite à la bagarre à la mosquée d'Ossikab Karak. Mais des solutions qui ne font pas honneur aux imams, indiquent les échos, qui renseignent que désormais, chacun des trois imams dirigera la prière du vendredi deux fois, avant de céder la place à un autre. Les Bayan Ouazifar Khadratul Duma sont interdits pour une période de trois mois dans la Grande Mosquée, renseignent aussi les échos, où il est fait injonction de respecter les points d'accord. Sinon, la suite à lire dans ce quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous.